est comparable, mais est-ce que je me demande si la mienne n'est pas dix fois supérieure à celle de mon jeune frère. Seulement, je sais comme lui que les assassins de Francis paieront. Ils paieront parce que son sang continue à crier vengeance. Mesdames et Messieurs, à moi donc a été confié la tâche de vous lire son oraison funèbre. Mesdames et Messieurs, chers amis, le 24 janvier 1995, naissait à Kinshasa Francis Abilio Kidibi, fils de Kizombe Melambo Meli et de Kidibi Dieudonné. Il était le Benjamin d'une fratrie de trois enfants. Ses aînés, Faïda et Christian, sont ici avec nous en ce mardi 12 juillet 2022, jour des funérailles de leur petit frère, comme sa grand-mère, ma mère, mamie, qui l'a tant aimée et qui a tant aimé son petit-fils. Francis, qui est allongé devant nous, fit ses études primaires à l'école Révérend Kim, ses études secondaires à l'IT Gombé et à l'IPG, avant une formation en informatique à Dubaï, où il passera trois années de sa trop courte vie. Francis était, vous l'avez suivi, un footballeur de carrière. Il aimait passionnément le football. De l'école de formation de l'école belge de Kinshasa, dès ses 7 ans, à l'âge de 12 ans, à l'équipe de Mbandaka Sport, en passant par une formation supplémentaire à sa fac, il passa par Mwamoka, audace, où il a été meilleur buteur. Trois ans à Dubaï, donc. Bazano à Lubumbashi, et puis à Mbandaka de nouveau, où il va jouer à Mbandaka Sport, donc à Kinshasa, dans cette deuxième phase, jusqu'à sa mort. Il était attaquant, un attaquant de pointe. Numéro 9, 7, 11, élier gauche, élier droit. Il jouait sur toutes les lignes d'attaque. Francis aimait le sport. Il avait un surnom donné par sa soeur, pardon, par ma soeur, par sa tante Patricia. Poupounou, évoquant le très beau petit bébé qu'il était. M. Francis Kidibi était rempli de rêves et d'ambitions. Il tenait son petit salon de coiffure vers Libongo, un champ de dongo-dongo, de pombu. Il fournissait tantes et amies de sa mère, ainsi qu'à d'autres, ses produits alimentaires, en ceux compris poissons fumés, viande boucanée, loquese. Qu'est-ce que c'est le loquese ? Loquese, je prononce bien ? Loquese. Loquese, tortue, etc. qui provenait de l'Équateur. C'était un garçon très serviable, blagueur, généreux, poli, obéissant, gentil, sociable et social. Toujours souriant. Ce que je vous dis, c'est vraiment ça. Toujours souriant. Travailleur. Un gentleman mort à 26 ans. Son principal défaut était son irascibilité face à l'impolitesse et à l'injustice. Il était aussi surnommé par ses amis Pasta Bogard. Albert Camus a dit « L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Il les scelle l'un à l'autre comme la haine seule peut river les êtres. » C'est un peu philosophique mais c'est dur. Ça montre que la haine peut river. Elle seule à ce point, les êtres en ce bas-monde. le 9 janvier dernier à l'aube un lieutenant vous avez entendu son nom ici de la bouche de mon frère mais je ne veux pas moi pour équilibrer les choses en termes de dégoût et de mépris lui faire l'honneur de citer son nom devant la dépouille de mon frère car lui n'existe pas mais Francis existe. Lui ce lieutenant jeune et en même temps surgit des ténèbres avec sa bande de criminels ont mis à exécution un plan diabolique de torture et d'assassinat de mon neveu Francis à Magasin Kitambo et à Nzela Amai l'avenue du tourisme que vous connaissez. Ce 9 janvier 2022 j'ai été tiré de mon sommeil par un appel incroyable de ma soeur Mélie à 7 heures. Un quart d'heure plus tard j'étais devant le corps sans vie du petit que je plaçais sur la banquette arrière de mon véhicule pour le conduire aux urgences de la clinique Galiema où les derniers espoirs de le savoir peut-être encore en vie s'évaporeront. Aujourd'hui certains de ces assassins sont devant la cour militaire de Kinshasa-Gombé après une pathétique bataille à l'auditorat. Notre pays un jour fera des progrès dans tous les domaines parce que vous connaissez tous les domaines tels qu'ils existent l'état dans lequel ils sont vous savez en quoi on fait des progrès en quoi il y a beaucoup de difficultés mais les vivres moi je suis avocat je vis ça tous les jours je suis un politique je connais ces réalités là mais c'est toujours frappant de voir à quel point comme a chanté Michel Sardou il y a la justice et il y a l'apparence de la justice la nuance est indéfinissable il y a la justice et il y a l'apparence de la justice la nuance est indéfinissable c'est à dire que quand vous voyez que de toute évidence il y a une main noire il y a l'ombre de l'injustice qui agit avez-vous déjà vu sérieusement même les séries américaines que vous suivez partout partout au monde quelqu'un contre qui des témoignages pèsent parce que le lieutenant parce que vous avez entendu mon frère il est inculpé d'assassinat devant la cour militaire de Kinshasa Gombé il est inculpé par le parquet militaire le parquet militaire de Kinshasa Gombé au dessus duquel il y a l'auditorat général donc l'auditorat militaire c'est le parquet militaire tout a été fait pour que ce lieutenant-là ne soit pas traduit devant la justice militaire et tout est en train d'être fait pour qu'il ne soit pas condamné donc nous avons vu le spectre de la justice planer au dessus de nous pendant six mois et ça continue nous ne savons pas si justice sera rendue à Francis et au sien par les hommes sur cette terre où les intérêts égoïstes et mesquins peuvent passer avant la justice mais de la manière la plus sécœurante qui soit on peut comprendre que pour une affaire d'argent une affaire d'intérêt matériel une question d'escroquerie de quelques millions de dollars par exemple on peut comprendre mais intervenir en faveur de quelqu'un d'un jeune qui a torturé une bande de jeunes parce que Francis était fort il s'est débattu il se serait bien bagarré un contre un avec tous ces assassins mais ces forces l'ont lâché quand les assaillants ont déferlé sur lui à environ huit personnes donc la justice s'occupe du dossier pour le moment le jugement est en cours mais la plupart de ces assassins n'ont pas été identifiés puisque le principal inculpé ce lieutenant était accompagné très lâchement de sept ou huit personnes qu'on n'a pas retrouvées mais il y a quand même quatre ou cinq inculpés dans cette affaire à des degrés divers et quand j'étais petit à dix ans j'avais neuf ans je crois le président Sadat le président égyptien avait été assassiné de manière très violente au Caire il avait été tué en plein défilé militaire c'était le 6 octobre 1981 j'avais encore neuf ans mais je me souviens et il avait été tué parce qu'il avait fait la paix avec Israël et les extrémistes islamistes ne l'ont pas toléré et ça m'a fait penser à aux gens qu'on assassine comme ça sans raison et quelques temps après il y a une une chanson célèbre qui lui a rendu hommage qui est chantée par un un chanteur très connu à l'époque Enrico Macias qui a dit pour rendre hommage au président Sadat et j'ai repris ses paroles pour rendre hommage à mon à mon neveu la violence a de nouveau mis du sang sur son drapeau et lâché les loups au milieu des agneaux comme nous l'avons appris des prophètes qui sèment le vent récoltent la tempête alors j'affirme aujourd'hui à ceux qui l'ont sacrifié que déjà dans le ciel on les a jugés fin de citation dans ce chef d'oeuvre intitulé un berger vient de tomber le chanteur dit dans ses premiers mots un berger vient de tomber sous les armes le coeur de l'humanité est en larmes et le monde bouleversé réalise d'un seul coup ce monde ça peut être le nôtre tout simplement réalise d'un seul coup que la terre engendre quelquefois des fous tout ce qui devant son corps est oublie que la mort n'est pas une défaite cher Francis puisse ton âme reposer en paix dans la gloire de Dieu Francis a cru en Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur je sais qu'il a la vie éternelle que l'éternel se charge du sort de tes maudits assassins car la vengeance est à Dieu la vengeance est à lui et à lui seul merci à tous bon Sous bon Spotify qui s'��era qui s'éloigne qui font connaître de près de loin avec uneuish qui font Il y a eu une guerre, il y a eu un tout puissant. Il y a eu un combat qui est mort. Il y a eu un combat qui est perdu. Il y a eu un procès qui est perdu. Il y a eu un procès qui est perdu. Il y a eu un procès qui est perdu. Il croit qu'un enfant assassin peut être épargné du châtiment. Que ce père soit confondu et qu'il suive son fils dans le malheur. Repose en paix Francis mais donne leur le tourment. La malédiction sur tes assassins au nom de Dieu, au nom de Dieu le Vengeur, la paix pour toi Francis, la paix du Seigneur, qu'il soit payé cash de la vengeance de Dieu, ta souffrance, la lâcheté, emporte en enfer le nom de Gabriel. La paix Lucanga d'assassins, cette bande d'assassins, retournera dans les ténèbres. Allez. Adieu Francis. Adieu on s'en rappelle. Adieu on s'en rappelle. Le commande repose.